Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour la vidéo valise de maternité autant vous dire que je suis à 4 semaines du terme et qu'il est grand temps que je fasse ma valise autant vous dire que quand je regarde mon application Grossesse Plus normalement à 37 semaines on a terminé de faire sa valise elle sera bouclée aujourd'hui avec vous, malgré qu'il me manque 2 articles je sais lesquels c'est, il faudra que j'aille les acheter après ne soyez pas stressé, d'autres personnes ont fait leur valise bien avant moi pour justement enlever tous ces petits soucis de la tête de j'ai pensé à ça, j'ai pensé à ça, au moins c'est bouclé on n'y pense plus, d'autres personnes le finissent plus tard, il n'y a pas de règle en général tout comme j'ai envie de vous dire avant de commencer cette vidéo qu'il n'y a pas de valise de maternité parfaite, voilà il y a des produits qui me conviendront très bien à moi et pas à vous comme il y a des produits que je vais choisir là aujourd'hui qui ne conviendront pas peut-être à bébé et d'une maternité à une autre, la liste ne sera pas la même demandée d'ailleurs est-ce que j'ai bien remonté ma liste ? j'ai été la récupérer et je crois que je ne l'ai pas montée c'est bon, j'ai ma petite liste, donc en fait votre maternité vous remet le petit suivi de maternité selon voilà où vous êtes et que devez-vous apporter il vous explique un petit peu quoi apporter si vous m'entendez, si je suis essoufflée je crois que là je suis au summum dès que je parle je suis essoufflée, c'est normal donc du coup j'ai suivi cette liste de maternité malgré que j'ai rajouté des petites choses parce que je trouve qu'elle n'est pas forcément très très complète c'est une liste on va dire un petit peu bateau bien sûr que je vais amener ce qu'ils me demandent mais moi je vais rajouter d'autres choses tant qu'on y est je vous ai créé une checklist pour vous que vous aurez en barre d'infos, je vous ai même fait en fait un article blog vous récapitulant un petit peu tout ce que je dis là en version un peu plus scindée on va dire ici je vous apporte plus de visuel et plus de peut-être de petites infos en tout cas sur mon article blog en barre d'infos vous aurez tout ça en détail vous aurez aussi accès à une checklist pour vous l'imprimer en fait c'est une checklist que je fais en partenariat avec ou en collaboration plutôt avec la pharmacie BAB2 donc en fait c'est une liste que je leur remets à eux aussi et qu'ils peuvent donner pour les mamans qui viennent chercher leurs produits chez eux en fait j'ai fait ça avec eux puisque je suis allée me fournir chez eux pour mes produits d'hygiène pour bébé et pour moi-même pour la maternité et pour même après la maternité j'ai envie de vous dire bref cette checklist elle peut vous servir parce que vous ça va vous permettre de cocher de savoir où est-ce que vous en êtes et en plus de ça vous avez ma checklist perso avec les produits que moi j'ai choisi si vous avez des affinités avec ce que moi je vais vous montrer aujourd'hui donc n'hésitez pas à aller voir mon blog n'hésitez pas à vous télécharger cette checklist n'hésitez pas à aller rendre visite à la pharmacie BAB2 apothicale puisqu'en fait vous avez un grand réunion pour bébé et moi j'ai tout trouvé là-bas on va passer à cette fameuse liste que devez-vous apporter dans votre valise sachez que déjà il n'y a pas qu'une valise mais plusieurs valises il y a la vôtre il y a celle de bébé et il y a celle de votre chéri s'il vient avec vous et en plus de ça c'est qu'il y a la valise de la salle d'accouchement et il y a la valise pendant votre séjour en maternité donc on va commencer par la première partie la salle d'accouchement donc pendant la salle d'accouchement pfff ça va être long il va se passer des choses il y a une valise à mener avec vous pendant votre travail et après votre travail quand votre bébé va sortir donc déjà première chose il faut que vous réunissiez tous vos papiers dans une pochette donc je vais tout mettre dans une pochette et je vais réunir aussi le protège carnet de santé pour futur bébé et je vais tout mettre dedans tout ce qui est cartes mutuelles cartes vitales groupes sanguins dossiers de grossesse normalement c'est eux qui l'ont je sais pas s'ils le gardent jusqu'à la ferme mais pour le moment en tout cas moi c'est l'hôpital qui l'a gardé l'hôpital où j'accouche et tout ce qui est aussi peut-être c'est eux qui ont aussi toutes mes analyses sanguines donc voilà je vais tout mettre peut-être si c'est juste les petites cartes je vais les laisser que là-dedans et si c'est le reste je vais me faire un dossier en entier ça c'est important moi je trouve que dans comment j'ai fait sur mon blog c'est beaucoup plus simple ah oui celle d'accouchement donc voilà résultat d'analyse échographie livré de famille éventuelle ou reconnaissance anticipée etc ordonnance médicale pour cette main en cours et ensuite ils nous disent de nous fournir d'un kit de naissance dans un emballage séparé et ça je trouve que c'est vraiment ingénieux parce que pourquoi ? parce que papa quand il va chercher les affaires pour amener bébé à habiller il aura tout dans un seul pochant et il n'aura pas à chercher les affaires dans votre valise il perd il n'y aura pas de stress tout simplement et dedans il demande un bonnet en laine une paire de chaussons en laine un body en coton une brassière en laine un pyjama une turbulette et trois couches taille d'un bonnet ah faut que j'en mette trois donc du coup moi j'ai choisi les petits les petits chaussons chez Kiabi vous les avez toujours en vente ensuite ce petit bonnet c'est ma maman qui me l'a tricoté donc je pense qu'il va être un petit peu grand pour la naissance je l'amène parce qu'elle fait partie de la tenue complète mais je m'en suis amenée faire un autre tout simple tout blanc au cas où que celui-ci soit bien trop grand ensuite la petite brassière le petit body en coton manche longue là c'est un basique qui s'ouvre devant c'est bien plus facile en fait en filet ça sera bien plus facile pour papa et là la tenue moi je l'ai prise chez je vais dire chez le Romerlain chez Zara c'est une petite tenue comme ça en coton on dirait même que c'est de la laine mais c'est du coton tricoté on dirait avec le petit bas le petit pantalon qui a même en fait les pieds à l'intérieur pour pas que bébé ait froid c'est du 0 à 1 mois ça me parait quand même assez grand je vous mets la tenue juste en photo parce que c'est de la nouvelle collection et la tenue est juste trop mouille et à l'intérieur j'ai mis aussi les couches June qui sont un abonnement de couches sur internet j'ai pris la taille 2 parce que la taille 2 elle est de 3 à 5 kilos et comme là apparemment aujourd'hui j'ai fait une écho mon bébé fait 3,4 kilos je risque de faire il va mieux que je parte sur une taille 2 que sur une taille 1 j'adore leur design à chaque fois vous pouvez choisir en fait qu'est-ce que vous souhaitez comme design ils sont tous très rigolos j'ai adoré les petits cœurs pour bébé hyper pratique donc du coup vous recevez votre abonnement tous les mois et surtout les couches sont saines pour bébé et ça aussi c'était très important pour moi donc pratique et sain c'est ce que je recherchais donc c'est parfait j'ai mon petit abonnement de près chez June je lui ai mis la turbulette voici la jolie turbulette cam cam trop trop belle c'était la plus petite que j'avais dans tout ce que j'ai acheté et je vais la mettre aussi dans la petite pochette donc ça c'est le petit kit de naissance qui demande et voilà papa il a tout là également donc une petite pochette pour maman c'est important j'ai mis le brunisateur pour que papa apparemment donne un petit coup de spray sur ma main qui est en plein travail et qui a très très chaud et apparemment aussi c'est super bien si vous avez la péridurale et que en fait vous n'avez plus le droit de boire vous vous donnez un petit spray au niveau de la bouche ça vous fait du bien vous avez les lèvres asséchées quoi et tout comme c'est important d'avoir un petit baume à lèvres justement pour venir un peu nourrir ses lèvres pendant ce moment là parce que c'est pas agréable d'avoir des si on a le temps et si on est voilà mais c'est pas agréable d'avoir les lèvres toutes sèches je me suis pris aussi je trouve que c'est quand même ingénieux des petites lingettes antiseptiques pour se rafraîchir légèrement ça c'est un peu pour durant la journée j'ai envie de dire je sais pas combien de temps ça va durer le fait qu'on soit à l'hôpital le fait qu'on ait des contractions en tout cas celle-ci c'est des sojelas et c'est à utiliser pendant la grossesse après l'accouchement dans les lieux à risque d'infection en voyage c'est à base de teint et on sait que le teint c'est un côté un petit peu antiseptique naturel bon voilà et je ne sais pas pourquoi mais je l'aurai de toute manière une brosse à cheveux que j'aurai pour mon séjour voilà pour la salle d'accouchement autre chose que je trouve que ça serait ingénieux peut-être de mettre dans cette même trousse et d'ailleurs c'est pas autre chose que je pense c'est autre chose que je vais mettre pendant ça c'est ça c'est pas mal c'est mon fameux trépied alors non pas que je vous mettrai mon accouchement sur les réseaux sociaux ce n'est pas du tout mon délire et encore moins celui de mon chéri qui ne supporterait pas avoir moi non plus en fait je n'aimerais pas j'ai pas envie de me voir en train d'accoucher sur les réseaux sociaux par contre j'aimerais bien peut-être le filmer et le garder pour nous je ne sais pas trop si j'aimerais le filmer ou pas peut-être qu'au dernier moment je lui dirais non mais laisse tomber par contre une chose est sûre c'est que j'aimerais une photo de naissance avec mon bébé et faire peut-être un portrait entre guillemets de famille le trépied on ne sait jamais je n'ai pas envie d'être embêtée si j'ai envie de filmer ce moment là je n'ai pas envie qu'on soit parasité que Pierre soit parasité en train de tenir mon portable non qu'il soit tranquille donc ça c'est pour la salle de travail c'est ces deux pochettes que vous pouvez mettre dans un petit sac qui sont importantes d'ailleurs il est là ce sac là pour le jour pour le moment du travail dans ce sac là je pense il m'aide parce que j'aurai de la place une petite boîte surprise pour le papa j'ai déjà acheté pas mal de petites choses d'ailleurs pour le papa j'ai acheté bon déjà de quoi lui se restaurer je lui ai acheté plein de trucs en fait je lui ai acheté des granolas je lui ai acheté des Kinder Country des Maltesers des bonbons de pommes etc et je lui ai acheté enfin non je ne l'ai pas acheté je lui ai pris également les livres qui étaient importants pour lui je suis papa 28 jours pour trouver ses marques le cahier du jeune papa conseil quiz idées activités pour cette journée là et je pense le mettre dans ce même sac comme ça il a accès à tout ce qu'il veut pour lui se détendre s'il a besoin de se détendre ensuite arrive une seconde valise et là c'est là où j'ai envie de vous dire que peut-être voilà c'est sûr qu'il n'y a pas qu'une valise il y a la première valise pour ce travail là et puis il y a la valise pour le séjour à la maternité donc bien sûr si vous avez une grande valise vous pouvez mettre des affaires de bébé de maman et de papa ou alors séparer les affaires bébé maman et papa à côté son sac bon voilà ça c'est vous qui vous organisez moi je ne sais pas trop je vais voir déjà je vais vous montrer la place que ça prend et puis après en fonction on verra donc moi ma maternité m'a fait une petite liste pour que devez-vous apporter donc pour vous ils me disent une chemise de nuit ou un pyjama serviette est nécessaire de toilette slip filet et soutien-gorge d'allaitement si besoin et savon doux et ma marque il est impossible de brancher un sèche-cheveux dans la salle de bain c'est pas grave donc moi pour vous dire j'ai pris plutôt deux pyjamas je vous explique pourquoi parce que généralement à l'hôpital il peut y faire très très chaud c'est bien chauffé justement parce que pour que les nourrissons n'aient pas froid donc je me dis j'ai mon pyjama court à coeur petit bateau avec le petit short ah mais je devrais acheter en fait tout simplement le bain bon bref j'ai un autre pyjama un pyjama long en soi pour au cas où s'il fait froid ou si j'ai froid au moins je suis sûre d'être d'être au chaud et surtout il est simple à ouvrir si j'ai besoin d'allaiter parce que c'est quelque chose qui peut être aussi nécessaire donc c'est quelque chose en style chemise très facile à ouvrir désolé il était à l'envers donc voilà moi j'ouvrais deux pyjamas pour ce séjour là ensuite si on parle de soutien-gorge d'allaitement donc c'est des soutien-gorge qui sont sans armature de préférence bien réglables au niveau du dos et surtout que vous pouvez ouvrir par devant si vous avez besoin d'allaiter bébé que vous allaitiez ou que vous allaitiez pas de toute façon ces soutien-gorge ils vous serviront donc c'est pas bien grave moi je vais en amener trois je pense je les aurai même si je les utilise pas donc chez H&M vous en avez des très très bien là j'ai du H&M et j'ai du Jum je vous mettrai toujours les liens en dessous je me suis acheté également chez Kiabi ça je pense que je vais le mettre pour un habit en sortie de maternité parce qu'il vous faut aussi votre tenue de sortie de maternité et il y a marqué pour toi je ferai tout et je trouvais que c'était vraiment le t-shirt de la circonstance après je vais mettre un petit pantalon style aujourd'hui pantalon de maternité autre chose que j'abène mais d'ailleurs style aujourd'hui pour vous dire j'ai un pantalon de maternité Kiabi vous voyez donc il a directement la ceinture bon maintenant il commence à m'aller petit j'ai l'impression parce que mon ventre il est tellement gros que la ceinture me marque jamais l'autre chose c'est de la marque Maman Hanx c'est un bandeau de grossesse donc c'est un bandeau que j'ai mis par dessus je trouve que ça me prend bien le ventre et ça j'adore mais c'est surtout un bandeau où vous pouvez faire du pot à pot avec bébé et ça je trouve ça trop bien et comme je vais faire du pot à pot avec mon bébé ça permet de bien contenir le bébé avec vous maintenant on va passer à la partie qu'est-ce que j'amène pour bébé donc pour votre bébé ma maternité me préconise d'amener 5 à 7 brassières en coton 2 à 5 brassières de laine donc des gilets 5 à 7 pyjamas des chaussons ou chaussettes de laine un bonnet en laine ou en coton 5 à 7 bavoir une turbulette ou jugoteuse un thermomètre électronique 3 draps ou câbles de bain 3 serviettes de toilette carré de coton pré-découpé peigne ou grosse petite cuillère souple en caoutchouc 1 à 2 paquets de couches à usage de taille unique gel sur gras sans savon pommette pour le siège crème hydratante l'inimant olé au calcaire voilà ça c'était ce que ma maternité me demandait et maintenant on va passer à ce que moi je vais y mettre donc je les ai bien écoutés et j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5 bavoir pour baby ça on est bon ensuite au niveau des pyjamas j'ai pris plusieurs pyjamas notamment j'ai envie de vous dire que pensez à prendre des pyjamas qui sont ouverts sur le devant c'est à dire que vous pouvez l'ouvrir par ici ah j'aurais pas dû le déplier mais je suis c'est pas grave ça c'est la dernière collection de Kaby vous en achetez 2 vous avez le 3ème qui est offert donc lui il y avait celui-ci que je trouvais très mignon dans le même style et j'ai envie de dire où il y avait écrit I love you mommy je vous les mets en photo juste à côté parce que je vais réussir à vous les avoir et pour terminer j'amène je vous les montre comme ça le pyjama petit bateau avec les petits peu cœurs rouges j'amène également le pyjama petit bateau ça c'est une ancienne collection parce que Vinted est mon amie j'ai envie de vous dire sur Vinted je trouve beaucoup 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 de choses c'est très sympa ce que vous pouvez retrouver donc ce petit pyjama vous avez celui-ci aussi petit bateau ancienne collection celui-ci qui habille ancienne collection et celui-ci trop chou qui habille nouvelle collection il a rayure dorée il est juste trop trop beau donc voilà au niveau des petits pyjamas et en fait je m'étais préparée tout sur centre pour avoir tout prêt avec les body intégrés ils sont tous en manche langue et ils s'ouvrent tous devant donc ça c'est les pyjamas à mener à la matière et ensuite il y a sa tenue de sortie sa tenue de sortie elle est là elle est juste trop belle là c'est gros coup de coeur pour moi la collection de Jacques Adi il n'y a pas que du Jacques Adi sur cette tenue mais le principal c'est du Jacques Adi en fait vous avez la petite je ne sais pas comment on appelle ça bon bref ça inversion rouge velours c'était trop beau qui est croisé derrière vous voyez derrière c'est croisé et côtelé comme ça avec le petit body à poids rouge et avec un petit coeur bleu et en fait le col Claudine que j'aime beaucoup beaucoup trop il y a aussi les chaussettes qui vont dans la collection je les ai en taille plus grande et ensuite moi j'ai pris les chaussettes petit bateau d'ailleurs ils nous demandent deux paires de chaussettes donc moi j'ai pris les petits bateaux à coeur c'est aussi la nouvelle collection je vous mettrai de toute façon tous les liens toujours chez Jacques Adi je lui ai pris le bonnet à coeur qui va avec la jolie tenue je l'aime tellement cette tenue et là par contre c'est chez Kiabi vous avez le petit gilet qui est lui aussi côtelé j'appelle ça côtelé pareil c'est pas du tout ça vous voyez ce que ça fait clac 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 juste trop beau j'ai pris également chez Kiabi les petits collants bleu marine comme ça mademoiselle a sa tenue pour la sortie ensuite aussi chez Absorbar vous avez toujours des gilets bien chauds j'ai pris ce grand gilet en fait ça va servir plutôt de manteau c'est à l'intérieur comme de la polaire c'est extrêmement doux j'ai pris ça pour m'en servir de manteau voilà pour sa tenue sortie de maternité qu'est-ce qu'il nous demande après ? il nous demande aussi 3 capes de bain sachez que chez Action vous avez des capes pour vraiment pas cher je crois 3,99 ou 4,99 celle-ci elle est trop chou il y a quand même un petit je sais pas si c'est un renard ou un chat celle-ci elle est classique mais j'adore la couleur un peu jaune moutarde comme ça et ensuite moi celle-ci c'est mon gros coup de coeur la petite bateau mais du coup ce n'est pas du tout le même prix je l'ai payé en solde par contre dans les 25 euros c'est pas le même prix mais c'est pas la même finition il y a un bouton il y a des coutures pour la capuche c'est pas du tout pareil elle est très très belle et là ces petits bateaux je sais qu'ils font le peignoir dans la collection cette année et je crois qu'ils font la même serviette mais en blanc chez le rouge je pense et ensuite tout le reste est dans son sac je vais tout mettre dans son sac à allonger tout ce qui est produits d'hygiène même si il y a du tissu aussi je vais vous expliquer allez on va ouvrir donc c'est le sac Elodie je pense que je vais en aller parler dans ma liste de naissance je vous mets la vidéo de ma liste de naissance juste en haut il est hyper pratique si jamais je ne vous en ai pas parlé dans l'autre vidéo laissez-moi un commentaire et je vous expliquerai ce sac un peu plus tard dedans vous avez ce doudou que je viens de recevoir aujourd'hui qui est d'une douceur extrême c'est un truc de fou alors vous avez un côté un peu polaire voilà d'une douceur très très folle un côté gaz de coton avec écrit Elou en doré c'est la marque Majolini c'est un doudou fémin je le trouve juste mais magnifique j'essaie de vous le mettre de plus près regardez-moi cette beauté et cette douceur voilà donc fémin par une petite créatrice française je vous invite vraiment à aller voir son site web parce que je suis trop fan du doudou j'en ai pris qu'un et là je vais me commander le second parce que je suis persuadée que voilà ça sera son doudou et d'ailleurs le colis je ne sais pas pourquoi mais il sentait trop bon le colis toujours chez elle donc en fait j'ai pris l'attache tétine aussi donc là aussi c'est fait main il y a écrit loup également dessus on choisit en fait le petit bout en fait c'est un petit peu customisable vous pouvez aussi choisir avoir une attache en haut qui est plutôt mince en caoutchouc plutôt qu'en en macramé vous choisissez ou non l'arc-en-ciel il est juste magnifique j'espère que vous le voyez bien trop trop beau et la tétine c'est une bibs que j'ai prise toujours à la pharmacie apothicale ABAB2 franchement le rayon est juste trop bien j'ai trouvé tout ce qu'il me fallait pour la maternité et là c'est la bibs phosphorescente dans la nuit c'est à dire que ça on voit où c'est par contre l'attache tétine il est juste trop minuit et bien moins cher que les mechis je l'ai trouvé sur AliExpress je vous mettrai également le lien et je vais mettre en fait à l'intérieur la tétine pour la protéger de ce qui se passe à l'extérieur des saletés tout simplement j'ai mis également les langes à l'intérieur je me suis pris 3 langes en plus des scènes bavoires d'ailleurs les bavoires je vais les mettre aussi à l'intérieur on les aura et ensuite au niveau des produits je me suis fourni également tout à la pharmacie apothicale BAB2 donc j'ai pris des carrés de coton je les ai pris comme ça parce que c'était beaucoup plus avantageux c'est la marque Tétrapade il y en a 200 100% coton non blanchi au chlore donc ça c'est important aussi et je les ai mis en fait dans une petite trousse pour ne pas emporter tous les 200 cotons j'ai également pris du sérum Phi de la marque Gifré 100% produit naturel en fait c'est le packaging qui m'a attiré là dessus parce qu'il y a marqué carton recyclé et moins 25% de plastique par lavage on verra ensuite ils nous demandent du gel lavant sur gras pour la liste de naissance j'ai pris la marque les laboratoires de Biarritz toujours à la pharmacie du centre commercial BAB2 pourquoi je suis partie là dessus ? bon déjà parce que c'est une marque qui vient de vers chez moi c'est une marque qui est créée à Biarritz leur siège est à Biarritz également donc c'est à côté de chez moi c'est une marque bio donc voilà moi je suis à fond pour produits bons pour mon bébé mais en plus de ça c'est une marque qui est notée 100 sur 100 sur Yuka donc je lui ai un petit peu les yeux fermés et aussi c'est hypoallergenique et sans parfum le packaging est aussi hyper pratique pour moi puisque c'est un packaging pompe et ça j'adore et vous avez aussi du flaco en plastique végétal donc je trouve que c'est super bien vous avez aussi 1% du chiffre d'affaires réalisé par la gamme Soin Bébé qui est reversé à des associations environnementales en fait il y a beaucoup beaucoup de choses à dire sur cette marque j'ai pris le gel lavant sur gras tant que je vous parle de cette marque sachez qu'ils font aussi des coffrets de naissance c'était bien pratique si vous voulez tout tester toute la gamme bébé puisqu'à l'intérieur de ce coffret vous avez tout ce qu'il faut vous avez la crème hydratante la crème de change le gel lavant sur gras l'eau nettoyante et le minimum donc ça vous permet d'avoir tous les produits si jamais vous voulez tous les produits de la gamme et vous pouvez vous aussi les retrouver tous à la pharmacie apothicale on continue donc toujours dans la marque donc j'ai pris l'eau nettoyante pour les fesses c'est vrai qu'il y a un grand débat sur le liniment et sur l'eau nettoyante moi j'ai pas du tout envie d'entrer dedans les deux pour moi peuvent être bien pour bébé encore faut-il que voilà les tester et voir qu'est-ce qui ira à bébé donc moi j'ai pris l'eau nettoyante toujours les laboratoires de Biarritz mais j'ai également pris le liniment de Biarritz oléo calcaire donc au moins ça permettra de tester et de savoir je me suis pris par contre la crème change de chez Uriage qui est très très bien montée aussi qui apaise les rougeurs et répare efficacement dès la première dès la première utilisation d'ailleurs je vais m'enlever le packaging qui ne me sert plus à rien et je vais mettre la crème directement ça prendra moins de place et j'ai pris aussi de chez Chlorane bébé en fait ça me permet aussi de tester différentes marques la crème hydratante qui fait visage et corps je vais m'en servir seulement pour le corps de celle-ci donc Chlorane je crois qu'ils ont différentes gammes là c'est la gamme naturelle en formule naturelle mais donc celle-ci était bien notée et j'avais envie de tester aussi chez June la crème pour le visage de bébé j'avais vraiment envie de la tester c'est aussi une très bonne marque donc c'est la marque des couches mais c'est une très bonne marque en termes de soins pour bébé certifié bio très bien notée aussi dernière chose que j'ai pris pour bébé et c'est c'est pas quelque chose que je vais utiliser sur lui en fait mais plutôt sur les habits c'est le Carité bébé l'eau parfumée de chez Oxytale j'adore l'odeur mais j'ai pas du tout envie de mettre ça sur la peau de mon bébé je serais quand même partisan de moins je mets de choses surtout avec du parfum sur mon bébé mieux c'est mais par contre je m'amuserais à en mettre un peu sur ses habits bien avant de le changer qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans ? j'ai un petit thermomètre que j'ai trouvé toujours à la pharmacie apothicale au centre commercial de la marque Torm alors je le connais pas il y avait ça le design m'a dit bah allez ça me plaît bien on y va je crois que là il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur pour le nécessaire bébé j'ai plus qu'à y mettre les pyjamas que je veux et puis et puis on est bon je pense que tout ça le sac est assez grand en fait pour que j'en fasse un seul sac avec ses pyjamas ses tenues et tout ce qu'il faut en fait pour bébé donc ça ça sera sa valise à lui et maintenant on va passer dans ma partie à moi moi qu'est-ce que j'y amène là-bas donc on va passer dans les produits on va dire en premier de soin parce qu'après c'est que des pyjamas et ma tenue de sortie donc ça je pense que je la mets au dernier moment ce qui est important je vous ai parlé des lingettes saugées là mais en fait l'antiseptique naturelle en nettoyant en fait pour la minette et c'est très important aussi donc là j'ai pris toujours l'antiseptique naturelle extrait de terre qui est exprès pour les grossesses et après l'accouchement parce que bon mais si on a des petits points bon j'ai pas envie de vous faire peur mais ça peut arriver voilà il faut aller sur un nettoyant qui est adapté et lui est un petit sceptique donc je trouvais que c'était intéressant ensuite ce qui est important aussi c'est de prendre soin de sa peau de son corps dans la marque dans la marque June alors j'ai fini je suis en train de finir il me reste un léger fond la marque Freshly Cosmetic l'huile que j'avais mise sur mon ventre pendant toute ma grossesse honnêtement j'ai toujours pas de vergéture je suis à 4 semaines de la grossesse je touche du bois le meuble est en bois je croise les doigts l'huile je l'applique tous les jours et elle m'a très très bien convenu pendant toute ma grossesse mais j'arrive à sa fin et du coup j'ai commandé l'huile vergéture parfaite de chez June parce qu'ils ont toute une gamme pour les mamans avant accouchement et après accouchement c'est des gammes certifiées bio et c'est à la rose muscée bio et ils ont aussi dans la gamme vergéture la crème parfaite vergéture et je vous avoue que ça me fait plaisir d'alterner parce que ça fait quand même 9 mois que j'utilise de l'huile sur mon ventre donc d'alterner un peu ça me fait plaisir et celle-ci elle est au carité bio toujours dans la gamme chez June je me suis pris le gel nettoyant parfait lacté vous avez tout là je mets aussi en ce moment je suis avec la gelée micellaire j'avais la crème hydratante mais mon chéri m'a piqué ma crème hydratante June je sais pas pourquoi voilà bref j'avais pas mal dans la collection sinon ce que j'ai fait pour ma valise de maternité j'ai utilisé tous les produits que j'ai eu dans le calendrier justement à Petit Cal Pharmacie lors de Noël c'était à Noël et dedans on a eu plein de produits trop bien style la CC Crème Herb ça va me servir l'eau micellaire des maquillantes ça n'offlore je me suis pris tout ce qui est shampoing et huile nettoyante de chez l'Occitane j'adore cette gamme j'ai l'huile pour le corps aussi l'huile de douche au beurre de carité de toute façon on reste sur une gamme carité d'ailleurs toute la gamme de l'Occitane est au carité je vous en avais parlé et c'est pas mal quand on est enceinte vous avez l'eau thermale je l'ai aussi en petit format au cas où qu'est-ce que j'ai d'autre j'ai le format catier d'antargile les petits cotons comme ça la crème de jour fil orga le shampoing sec on sait jamais parce que je crois que si on a une césarienne on ne peut pas se laver les cheveux pendant plusieurs jours donc le shampoing sec extra doux au cas où bref je me suis tout pris comme ça un masque anti-soif n'hésitez pas à prendre soin de vous parce que quand bébé dort si vous ne dormez pas si vous n'arrivez pas à dormir et que vous avez envie de prendre soin de vous profitez-en vous êtes encore entourés j'ai envie de me dire profitez-en donc j'ai tout mis dans cette trousse là je vais me prendre aussi mon maquillage que j'utilise quotidiennement mais ça je le mettrai je le glisserai au dernier moment cette trousse elle était pas mal je l'avais eue avec la marque Innocence des Clay parce que vous pouvez la transformer en porte en porte-produit comme un petit panier que vous posez donc je trouvais que ça c'était pratique pour l'hôpital si vous trouvez ce genre de trousse c'est hyper en fait pratique et donc comme je vous l'ai dit voilà le maquillage mascara poudre je vais me prendre au dernier moment honnêtement moi je m'en fous un petit peu d'être maquillée ou pas maquillée mais ça c'est encore propre à chacun à l'époque je savais je sais qu'on avait des visites donc on avait envie d'être un peu apprêté quand on vient de nous voir aujourd'hui comme on a plus de revisites et que ça dure que 2-3 jours je pense que je vais pas me maquiller parce que j'aurai la flemme aussi de me démaquiller mais bon on ne sait jamais par contre je me suis pris quelque chose que j'ai trouvé trop bien pour la maternité je me suis pris tout le set de manicure manicuriste pour me faire le gel semi permanent parce que justement si j'ai le temps de le faire et bien je vais en profiter déjà parce que la gamme manicuriste combien on fait en scène donc même si j'allait elle me conviendra à moi c'est une gamme qui est avec beaucoup d'ingrédients biosourcés et en plus de ça je me dis pendant plusieurs jours si je peux avoir les ongles de fée et m'occuper plein de l'âme de mon bébé sans me dire oh là là je suis vraiment au bout de ma vie il n'y a rien qui est bon chez moi bah tant mieux moi j'aurais avancé ce petit travail là je sais qu'on me parle beaucoup de slip jetable de slip filet etc moi j'ai des slip jetable là je pense me prendre aussi des slip filet beaucoup parlent de couches je sais pas si je m'amène des couches pas des couches au pire je dirais à Pierre d'aller m'acheter des couches si une fois elle m'acheter des couches c'est pas bien grave je sais que c'est plus compliqué quand on a si moi en fait j'habite à 5 minutes de l'hôpital et à 5 minutes du centre commercial enfin l'hôpital et à 5 minutes du centre commercial donc en fait si on oublie des choses c'est pas bien grave je sais que c'est plus embêtant pour des gens qui habitent à une demi-heure ou trois quarts d'heure de l'hôpital d'aller rechercher un gilet rechercher un truc s'il manque un truc bref ce qui préconise aussi en plus de la liste de la maternité c'est de prendre une petite lampe veilleuse parce que c'est beaucoup moins agressif que la lumière de l'hôpital la nuit si vous allaitez si vous donnez le biberon à bébé je ne sais pas pourquoi apparemment les douches doivent être très dégueulasses on nous parle souvent aussi de claquettes à amener donc moi je me prends une paire de claquettes au cas où apparemment pour la douche voilà de ce que j'amène en plus bien évidemment je m'amène des livres et autre chose très importante ah oui là aussi c'est une partie que je vous parle dans ma check list je me suis très bien fait accompagner d'ailleurs avec la pharmacie à Potifel c'est important de le dire au centre commercial BAP2 il y a une personne qui est vraiment spécialisée dans l'allaitement là-bas à qui vous pouvez poser des questions c'est une pharmacienne je crois une préparatrice en pharmacie je ne sais plus et bref j'ai pris plusieurs petites choses pour anticiper on va dire mon allaitement parce que je pense que c'est important de bien anticiper certaines choses je me suis pris alors ça j'ai pris cette marque là Tex 50 cités d'allaitement j'en ai 3 boîtes autant vous dire que c'était le mois du bébé chez Carrefour j'ai dit ah très bien 2 plus 1 gratuits ok bon j'y vais je ne sais pas s'ils sont bien ou pas bien c'est des sachets individuels en tout cas c'est pas très écolo mais apparemment quand même c'est plus pratique que des coussinets à laver surtout à l'hôpital quand on est à l'hôpital pour les faire sécher c'est pas évident donc je vais démarrer avec ça je vais voir si ça me convient ou si ça ne me convient pas on verra je ne suis pas focalisée par contre ce que j'ai pris d'avance à la pharmacie AB2 c'est le bon protecteur allaitement de la marque Mellicaire parce que si jamais j'ai des gersures au niveau des mamelons j'ai envie de vraiment de sûrement m'en occuper sachant qu'on m'a dit que mettre son propre lait sur son mamelon permettait d'hydrater d'hydrater et d'éviter les gersures vrai ou faux ma sage-femme m'a dit non Sarah c'est comme si tu pétais quand tu passes ta langue sur tes lèvres et que tu es au ski et qu'elles sont gercées elles gersent encore plus et bien là c'est un peu la même chose il vaut mieux quelque chose de gras d'autres vous diront ben non il vaut mieux utiliser son propre lait c'est naturel et c'est mieux moi ça m'est égal en fait j'ai envie de dire que je testerai de mettre mon lait autour de mon téton ou je testerai aussi cette crème tant que je trouve la solution à mon problème si jamais j'ai un problème c'est le plus important pour moi tout comme j'ai pris d'avance aussi les petits packs maternités je trouvais ça bien donc j'ai fait un pack maternités de la marque BabyShell c'est le pack sublime mon collier dedans en fait vous avez un collier pour allaiter ou pour donner le biberon et vous avez les nacres justement pour les tétons justement si vous avez les tétons gercés ou un peu irrités ou très sensibles vous pouvez y mettre ces petits coquillages sur les tétons alors ils sont adaptés il faut prendre la taille de votre mamelon avant tout ils sont polis adaptés à votre taille de mamelon vous calez ça dans votre soutien-gorge d'allaitement et en fait c'est froid donc ça a une vertu un peu apaisante rafraîchissante mais surtout ça évite assez titi de frotter contre les habits dans ce joli pack aussi vous pouvez les prendre individuellement les produits il y a le collier d'allaitement et de portage ça a permis d'éveiller bébé et d'activer sa sensorialité d'où le fait qu'il y ait des perles en silicone et des perles en bois donc le silicone c'est un silicone naturel je crois en bois naturel il est un silicone qui est aux normes en fait que bébé peut mettre à la bouche donc c'est un collier que vous mettez quand vous donnez le biberon quand vous portez votre bébé en porte-bébé quand vous allaitez bébé adore s'accrocher à vos colliers généralement il vous tire vos bijoux il vous les casse là pas de crainte hop il y a une sécurité qui permet que la tâche en fait s'ouvre si bébé tire trop dessus donc c'est juste trop pratique et en plus de ça bah c'est mignon ça éveille bébé ça occupe bébé à mon avis mon bébé ne va pas s'accrocher encore à la maternité je l'amène je sais pas pourquoi d'ailleurs mais non je pense que lui je vais le laisser à la maison mais je vous montre en tout cas le coffret qui peut vous être utile si vous prévoyez d'allaiter je me suis pris un petit t-shirt tajin babane euh tajin babane tajin banane je parle depuis je sais pas combien de temps open bar all day and all night long all night long ouais en fait c'est des t-shirts où vous pouvez ouvrir les pressions sur le côté pour venir juste sortir votre sein et pas vous découvrir pour allaiter honnêtement je trouve pratique bon ça sera encore plus pratique en public si j'allait en public voilà ça c'est hyper pratique et c'est aussi le genre d'habit confort que vous pouvez amener à l'hôpital durant votre séjour d'autres vous diront d'amener un peignoir si vous voulez serviette de toilette normale donc les tenues de nuit la tenue pour la sortie des tenues confort voilà comme vous voulez une trousse de toilette on en a parlé de ouais une bouillotte ça peut être pas mal une petite bouillotte aussi si vous avez mal au ventre je pense que je vais me la mettre un masque de nuit pour les petites siestes de la journée ah mais ça c'est trop bien je vais me le rajouter j'ai oublié de me le rajouter et donc dans la liste de bébés ce qu'il me manquait aussi donc il me manque trois choses il me manque la petite cuillère en silicone je crois que c'est ma maternité qui me le demande ouais exactement et il me manque aussi la brosse ou le peigne qu'il faut que j'aille acheter et le masque de nuit je l'ai il faut juste que je le rajoute dans cette valise là ah j'ai oublié aussi d'y mettre mes bas de contention que ma sage-femme m'a prescrit n'hésitez pas à vous faire prescrire des bas de contention pour le jour J ça c'est hyper bien et d'autres personnes vous diront d'amener une bouilloire de voyage pour se faire une tisane si vous voulez alors bon tout dépend de tout ce que vous amenez avec votre chéri est-ce que ça fait pas trop de choses moi après comme je vous dis j'ai bien de quoi grignoter et des petits jus de fruits on n'y reste que trois jours et on n'y reste pas une semaine et voilà comme je vous dis je crois qu'après j'ai fait le tour mais papa il s'amènera ce qu'il veut pendant trois jours en mode tranquille en tout cas nous on a fait le tour de la valise de maternité j'espère que cette vidéo vous aura plu et aura été complète pour vous en tout cas et vous aura donné plein d'astuces n'hésitez pas vous télécharger la checklist je trouve que c'est trop bien de faire ces petits croix il me manque ça il me manque ça enfin quand vous arrivez en tout cas au moment où vous devez acheter tous ces produits vous n'êtes pas devant vous dire ah mince qu'est-ce qu'il faut machin vous avez votre list vous checkez vous mettez votre petite croix là c'est fait c'est pas fait vous avez aussi toutes les dans cette liste c'est un recto person vous avez la partie avec mes propres produits que j'ai choisi ça vous permet aussi de peut-être vous guider en tout cas moi j'ai essayé de partir sur les choses les plus saines pour bébé et avec le moins de trucs à l'intérieur et voilà et puis j'espère que ça vous a fait plaisir donc n'hésitez pas à liker si vraiment elle vous a été utile je vous fais plein de bisous je vous dis à très vite restez connectés sur mon compte Instagram c'est là où vous êtes au courant des prochaines vidéos notamment la prochaine vidéo je pense que c'est déco chambre de bébé terminée donc je vous explique tout ce qu'on a mis ici et aussi ah oui on va faire la vidéo enfin j'ai commencé la vidéo on a fait l'interview avec Lucie sur le bain bien net c'est le bain de Sonia donc si vous êtes intéressé par ce style de prestation ce style de soin pour bébé juste après la naissance on vous dit tout dans cette vidéo et on vous montrera même le bain le bain de loup si j'espère qu'il va arriver assez vite j'ai 4 semaines à tenir j'ai hâte parce que 3,4 kg là j'ai un petit peu peur bref je vous dirai tout ça plus tard ciao tout le monde 3,4 kg 1,4 kg Sous-titrage FR ?